Bonjour et bienvenue sur la mèche des étampes. Aujourd'hui, on révise un classique en estampage. Donc, on aime beaucoup la technique, on appelle ça le manteau de Joseph. Vous allez voir si vous faites des recherches avec ce nom-là, on dit Joseph Cote aussi en anglais, qui a, c'est souvent, souvent des couleurs très, très criardes. Et moi, je ne l'ai pas fait souvent parce que je n'aime pas ça. Alors, j'ai décidé de revisiter cette technique-là à ma façon pour faire une carte classique pour Noël. Donc, on y va dans le monochrome. J'aime ça beaucoup, vous le savez. Et je vous montre ça, c'est très, très facile. On va utiliser le jeu des étampes bois hivernaux que j'aime vraiment beaucoup pour faire des techniques, ça va très, très bien. Alors ici, j'ai coupé une feuille de carton Murmur blanc en 3,75 par 5 pouces. Et puis, on va venir s'amuser avec ça. Alors, la technique de manteau de Joseph, ça implique du gaufrage et de l'ancrage. Donc, on va commencer ici. J'ai choisi béguin bleu. C'est un bleu que j'aime beaucoup. Moi, je ne m'en sers pas souvent du bleu, mais depuis qu'ils ont sorti cette couleur-là, j'y retourne tout le temps. Et là, on veut faire quelque chose d'irrégulier. Donc, celles qui ont de la difficulté, qui me disent « Moi, je n'arrive pas à faire aussi bien que toi avec mon éponge. Vous allez être gâtés aujourd'hui. Oh, j'allais oublier quelque chose d'important. » J'aime beaucoup la technique de force déchireuse. Vous savez, j'en mets beaucoup, surtout à Noël. Je ne sais si j'ai sali un petit peu, là. Vous pourriez prendre pour essayer de faire partir ça. On avait le dégommeur avant, mais une gomme à effacer, des fois, ça peut sauver vos projets. Regardez ça. C'est comme un petit peu d'adhésif mélangé avec de l'encre. Alors, je n'ai pas gardé autant que je voulais ici. Regardez, parce que j'ai oublié, tout simplement. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Alors, on encre très rapidement en béguin bleu. Ensuite, là, on va passer l'embossing body. Là, moi, le mien, il est vieux. Là, il y a 13 ans. Il n'y a presque plus d'encre dedans. Pas d'encre de poudre. Alors, ensuite de ça, on va ancrer notre étampe envers sa marque. Et on va venir étamper deux fois. Là, je vais joindre un petit peu avec ma hauteur. Je trouvais que pour l'autre, j'avais étampé mes arbres un petit peu trop haut. Et là, j'ai plus de hauteur à couvrir vu que mon blanc est moins haut que prévu. On le voit, là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais vous allez le voir en étampant chez vous. Vous voyez le lustré du Versa-Marc. Donc, ce n'est pas difficile. On va saupoudrer de poudre à gaufrer transparente et on va chauffer. Une fois que notre gaufrage est bien refroidi, on va ancrer une éponge en noir. Ici, j'ai choisi le Memento. Et là, dans le fond, je ne veux pas empiéter sur le blanc, donc je le cache tout de suite, mais je me concentre vers le haut. Si vous n'aimez pas le noir, moi, je trouve que ça apporte vraiment un côté, on dirait dramatique en anglais. En français, on n'utilise pas ça. En tout cas, c'est beaucoup plus... Il faut que ce soit une couleur foncée, donc vous pourriez y aller dans couleur café, dans bleu nuit. À ce moment-là, vous ajustez votre couleur du dessous parce que ça ne veut pas dire que bleu nuit va être super beau avec vegan bleu. Donc, vous ajustez. Là, je fonce vraiment beaucoup et ça pallie en séchant, donc on en met plus que moins. Vis-à-vis des arbres, je vais en mettre beaucoup également pour que ça aille dans tous les petits endroits dans le fond où est-ce que ce n'est pas gros frais. Alors, je décharge beaucoup mon éponge vis-à-vis des arbres et là, je m'en viens en mettant moins de pression pour commencer en dessous des arbres. Vaut mieux en rajouter qu'en avoir trop. Je veux vraiment souligner les arbres et après m'en venir à rien. J'ai une petite erreur. Ici, c'est du gaufrage qui est de la poudre à gaufrage que je n'avais pas vu avant de chauffer. Un petit amas qui était là. Alors oui, je viendrais probablement faire quelque chose avec ça. Regardez ça si c'est beau. Ensuite, souvent, moi, je prends un papier mouchoir au-dessous de mon éponge qui est propre pour aller essuyer sur le gaufrage. Des fois, il resterait un petit peu d'encre. Alors, le fait qu'on ait mis notre encre un petit peu de façon aléatoire au début, c'est ça qui fait les variantes dans nos arbres, dans notre forêt. C'est vraiment le fun comme ça. Alors ici, j'ai choisi un vœu dans le beau jeu tourbillon de flocons. J'aime beaucoup ces vœux-là. Je m'en suis servi beaucoup, beaucoup. Alors, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de blanc, là, comme ma carte originale ici. Je trouve que ça fait encore mieux, mais ça va être beau quand même. Alors, ici, j'ai décidé d'aller encadrer en noir en laissant vraiment un huitième. Alors, ça fait comme un seizième tout le tour. Ça ne prend pas trop de place. Et regardez sur le carton ce que ça donne. Vous savez, moi, je suis une minimaliste. Donc, une carte comme ça, une épaisseur, ça me plaît beaucoup. Mais dans le fond, je n'ai pas, je ne rajoute pas plein, plein de choses par-dessus. Alors, ça me plaît comme ça. Mais il y en a qui voudraient, par exemple, vous pourriez rajouter un beau petit ruban. Genre le ruban en tulle pourrait peut-être être beau avec ça. Mais à ce moment-là, vous allez perdre l'effet de petites montagnes ici, là. Mais voyez-vous, regardez, ça pourrait être une façon d'aller camoufler mon erreur ici. Moi, je mettrais la boucle ici, en temps normal, là, dans le coin, un petit peu plus basse. Donc, vous pouvez rajouter d'autres choses. Mais comme je vous dis, moi, j'aime bien, bien rester très minimal quand je bricole. La prochaine étape, il ne nous reste qu'à appliquer la neige et les étoiles. Il me reste deux choses à faire. Donc, aller coller les étoiles. Vous avez dans le catalogue des fêtes. Il y a des étoiles argent et iridescentes. Donc, je les aime vraiment beaucoup. Je prends mon outil touche-à-tout qui me permet d'aller vraiment avec précision. Je veux que toutes mes étoiles soient la tête pointue vers le haut. Donc, tantôt, là, je ne vous cachais pas. Je vous cache quelque chose, là. Je l'ai fait à la main, ça. Et j'ai eu beaucoup de misère. Donc, voyez-vous, là, en prenant mon outil, comment c'est précieux. J'ai comme deux étoiles de prise ensemble. Ce qui peut vous aider aussi, quand vous faites des choses comme ça, je les collais un petit peu à côté, puis elles glissent. C'est de la ramener avec la petite spatule qu'il y a à l'autre bout. Bien, vous avez d'autres instruments, comme je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo sur l'outil touche-à-tout. Donc, c'est une vraie merveille. Des fois, elle bouge un petit peu, là. Alors, voilà. Et là, pour la neige, je prendrais la fameuse colle de précision, mais ma colle ici, je l'ai mal fermée. Je n'ai pas entré la petite aiguille dans le goulot et là, c'est bloqué. Donc, je vais prendre la petite pointe de ma colle liquide et je vais venir de façon un petit peu irrégulière faire mon contour. Et je vais rajouter aussi... Voyez-vous, pour cacher ça ici, là, je me demande si... Je ne sais pas trop. Peut-être qu'un coup, qu'il va avoir des petites touches de brillant un peu partout, que notre oeil va être moins attiré par la petite erreur. Et là, on saupoudre de poudre diamant resplendissant. Il y en a des fois qui me disent, bien là, j'ai essayé de la chauffer pour gaufrer, puis ça ne marche pas. Ce n'est pas une poudre à gaufrage. Ce sont des brillants tout fins qu'on aime beaucoup, mais ce n'est pas à gaufrer. Donc, c'est normal que vous ayez eu de la difficulté. Et là, comme c'est de la colle qui a un petit peu d'épaisseur, elle est blanche. Donc, ça ne donne pas un résultat. Tout de suite, vous ne voyez pas, c'est encore opaque, mais ça va, en séchant, se dissiper. Alors, regardez ce que ça va donner. Des petites étoiles toutes fines. Et oui, il y a un peu de poudre de brillant qui est resté collé. Je la laisse là. Ça va faire joli. Si vous vouliez compléter ça, vous pourriez parfaitement vous découper un grand rectangle, disons un 4 pouces par 5 pouces et quart pour l'intérieur. Et venez répéter les arbres dans le bas pour avoir le blanc en haut pour écrire votre vœu. Ça serait de toute beauté. Et là, je me permets de vous mentionner quelque chose ici. Celle-ci, je la trouve un peu plus équilibrée que celle-là parce qu'on dirait que ça respire. Il y a un espace au haut que je n'ai pas ici. Alors, ce que j'essaierais de faire, c'est un hybride des deux. Me garder un bon espace comme ça de tête, mais monter un petit peu le blanc comme ici. Donc, c'est celui-là, ce modèle-là avec le blanc dans le bas. Ça serait vraiment très, très équilibré visuellement. Alors, j'espère que ça vous inspire à essayer une vieille technique remise au goût du jour 2018 avec les produits Stampin' Up. Si vous voulez voir plein, plein de projets de Noël, j'ai une liste de lectures sur ma chaîne YouTube et sur lamage-des-étendres.com. Dans la colonne de droite, il y a une section Noël. Vous allez vous faire un chocolat chaud là, puis vous allez en avoir pour des jours à regarder toutes mes créations de Noël depuis 13 ans. Alors, sur ce, je vous invite à aller visiter mon site web, puis je vous souhaite une bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada